... Public ou privé, le théâtre en France, c'est entre 6 et 7 millions de spectateurs chaque année. Pourtant, le théâtre est encore perçu comme un spectacle inabordable ou intimidant pour une grande partie de la population. Quatre Français de plus de 15 ans sur 10 n'ont jamais assisté à aucune représentation professionnelle. Même si l'évolution est positive, la fréquentation du théâtre garde donc un caractère exceptionnel. Le théâtre public, ce sont d'abord quatre théâtres nationaux. La Comédie française, le Théâtre national de la Colline, l'Odéon Théâtre de l'Europe et le Théâtre national de Strasbourg. Ce sont des établissements publics entièrement financés par l'État en dehors des ventes de billets. Ces quatre théâtres coûtent un peu plus de 50 millions d'euros à l'État. Ces théâtres nationaux ont attiré plus de 625 000 spectateurs lors de la saison 2014-2015. Les 39 centres dramatiques nationaux et régionaux sont eux cofinancés par l'État et les collectivités territoriales. Il y a également plus de 60 scènes nationales qui proposent du théâtre mais qui n'y sont pas exclusivement consacrées. Les scènes nationales sont les héritières directes des maisons de la culture créées dans les années 60. Il y a aussi des théâtres municipaux dans la plupart des villes de moyenne importance. Beaucoup de ces théâtres sont donnés en concession à des tourneurs et n'ont pas de programmation spécifique. Il faut aussi compter sur les plus de 800 compagnies indépendantes avec ou sans lieu fixe et qui bénéficient de subventions publiques. Le théâtre privé a lui longtemps été seul avant l'essor du théâtre subventionné depuis la Libération. Il y a 50 théâtres privés regroupés au sein d'une association sans subvention directe. Ils sont tous parisiens sauf le théâtre de la Tête d'Or à Lyon. Le budget moyen d'un spectacle produit par les théâtres privés est de 700 000 euros. Les recettes annuelles de billetterie de ces théâtres représentent plus de 150 millions d'euros. 4 millions de spectateurs ont assisté en 2014 à des spectacles dans les théâtres privés parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada